Ces boucs vont rejoindre cette parcelle de verdure située entre le parc logistique du pont de Normandie et la plateforme multimodale. A terme, une vingtaine d'animaux seront réunis sur ce site avec pour mission d'entretenir la biodiversité de cet écosystème. L'opération est menée en partenariat par l'association ECO-TOP et Aropa Port-du-Havre. Le Grand Port Maritime nous a demandé d'assurer la gestion écologique d'espaces qui se trouvent dans la zone portuaire et qui ont une particularité, ces espaces, c'est que bien qu'ils soient situés à côté de sites industriels, qu'ils soient situés à côté de sites logistiques, ce sont de petites pépites écologiques. Et plutôt que de les entretenir avec des moyens mécaniques, on a choisi ici une méthode douce d'entretien qui s'appelle l'éco-pâturage. C'est une méthode pleine de bon sens qui consiste à ramener les animaux herbivores à gérer l'herbe, à gérer les végétaux. C'est-à-dire que les animaux vont contenir la végétation, vont vraiment la maîtriser, mais sans jamais lui exercer de pression trop forte, ce qui fait que la biodiversité va s'y développer. Aropa Port-du-Havre est engagé depuis des années dans une politique de gestion écologique de ces espaces verts et naturels. Avec l'éco-pâturage, le port parie sur une stratégie innovante et durable. On a commencé par une première parcelle en 2017, donc l'année passée, où on a implanté des moutons soloniaux et des vaches du Cotentin. C'était la toute première parcelle et en fait, on continue de déployer l'éco-pâturage grâce à notre partenaire au Cotop, avec cette parcelle qui est divisée en deux, puisque au sud, on a des vaches, qui sont des vaches bretonnes pinoires, et là, on a installé des boucs à l'instant. Et on a une troisième parcelle qui sera dédiée aussi à l'éco-pâturage, qui cette fois-ci va être le long des berges du Grand Canal du Havre, et là, ça va être également des moutons. L'éco-pâturage permet de préserver la biodiversité, il permet aussi de réintroduire des espèces rustiques qui disparaissent peu à peu de nos paysages. À Rouen, le port a créé sa première parcelle d'éco-pâturage, à Yville-sur-Seine, où deux juments camarguaises, Sarcelles et Bécassines, sont chargés d'entretenir la végétation du site. L'enjeu pour nous, c'était de ne pas intervenir sur la gestion du site, de garder des milieux ouverts grâce à l'action des juments, qu'elles entretiennent la végétation de la prairie sans l'intervention humaine. Et aujourd'hui, avec Aropa Port-de-Rouen, on essaye de développer de plus en plus cette pratique sur d'autres espaces naturels du Port-de-Rouen. Par exemple, pour des espaces sur lesquels on va vouloir maintenir une végétation très rase, on va choisir des animaux de type mouton ou chèvre, ou alors on a à court terme un projet de mettre en place des boucs pour lutter, par exemple, contre la renouée du Japon, qui est une espèce exotique envahissante que les boucs vont consommer. Au Port-de-Rouen, les deux tiers des espaces sont des espaces naturels. L'écopaturage fait donc partie des solutions d'avenir pour entretenir les parcelles et maintenir un équilibre écologique.